réussir à rejoindre l'électeur grâce au DistroBoto. Le DistroBoto, c'est une ancienne machine à cigarette qui m'a devant maintenant de l'ordre, de la culture, de l'intérature, bref, toutes sortes d'affaires, sauf des cigarettes. Louis Rastelli, créateur de DistroBoto. Dans un paquet d'or qui ressemble un peu à un paquet de cigarettes, on retrouve toutes sortes d'affaires, des livres, des cassettes, des mini-CD de musique, de littérature, bandes dessinées, aussi des arts de violon, des mini-œuvres d'or, toutes sortes d'affaires. Pour des artistes qui produisent des choses, qui vont dans la machine, la seule règle vraiment, c'est que ça rentre dans un paquet de cigarettes. À part de ça, longtemps que c'est original, c'est artistique, c'est intéressant, ça passe. Mon intention, c'est plus de faire sortir la culture montréalais au plus grand public possible. Tous les objets qui se vendent dans le DistroBoto, coûtent deux piastres. Les machines sont faites comme ça, c'est très démocratique, tout à deux piastres. Les gens ont un choix de 10 ou 15 objets quand ils font leur sélection. C'est toujours une surprise, parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est dès que tu ne l'achètes pas. Et tu le déballes, et là, tu vois, ah, c'est ça! Donc, pour beaucoup de gens, je crois, c'est l'expérience qui leur fait acheter des choses d'une DistroBoto. Ça fait presque quatre ans, puis dans les quatre ans, on a vendu au-dessus de 10 000 objets dans les DistroBoto. Et ce n'est qu'un début. Sous-titrage Société Radio-Canada